Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Alléluia Merci notre Dieu, merci notre héros Prenons place Nous poursuivons l'enseignement que nous avons commencé sur le mystère des portes spirituelles J'avais dit à l'introduction que nous pouvions parler des portes spirituelles sur l'homme, sur la famille Sur la nation et même sur l'église Vous savez que la Bible parle beaucoup de portes Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament Les portes sont des voies ou des canaux par lesquels peuvent passer des choses Peuvent arriver des choses Peuvent être transmises des choses Des bonnes choses comme des mauvaises choses Mais nous sommes dans les combats spirituels où nous mettons l'accent sur les portes spirituelles Que l'ennemi va utiliser pour atteindre une personne et détruire la vie d'une personne Et si vous voulez, en réalité, je mets l'accent sur les portes d'entrée Ou les points de pénétration des esprits maléfiques ou des démons Nous sommes sur l'âme, sur les corps Nous avons parlé de la première porte spirituelle à nous Qui est le nombril, le cordon bilétal Nous avons parlé de la deuxième porte à nous S'agissant des yeux Nous avons parlé de la troisième porte qui est l'aîné Nous avons expliqué dans Genèse au chapitre 2, verset 7 Nous avons compris que la vie est rentrée à nous par l'aîné Nous lisons Genèse au chapitre 2, verset 7 Ce n'est qu'un rappel pour cette troisième porte Genèse au chapitre 2, verset 7 J'ai lu la parole au nom de Jésus Christ L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme deva une âme vivante Amen J'expliquais l'autre fois que la vie est rentrée par l'aîné C'est une porte que Dieu a utilisée pour donner la vie Et la mort aussi arrive par l'aîné Parce que quand quelqu'un meurt L'esprit qui est en l'homme doit sortir Alors que le souffle est rentré par l'aîné Et le souffle ne sort pas par une autre porte Le souffle sort par l'aîné Sachant qu'il y a d'autres portes sur le corps de l'homme Et vous pouvez avec l'aîné sentir une mauvaise odeur Et cette mauvaise odeur peut, n'est-ce pas, être synonyme De la présence des mauvais esprits à l'endroit où vous êtes Vous êtes en présence d'une personne Vous sentez une mauvaise odeur, une odeur de pourriture Alors que cette odeur peut être une odeur aussi des esprits maléfiques ou de démons C'est pour cela que parmi les signes visibles des esprits incubés Un sucre, l'esprit de mari de nuit et femme de nuit Il y a la mauvaise odeur Que peut dégager quelqu'un, n'est-ce pas Qui est accablé par un esprit de mari de nuit Ou un esprit de femme de nuit Pas toujours, mais il peut s'agir Quelqu'un peut dégager une mauvaise odeur Parce qu'il n'a pas pris soin de son corps Il n'a pas pris sa douche à cause de la chaleur Mais quelqu'un peut être propre, dégager une mauvaise odeur Parce qu'il y a la présence d'un esprit de mari de nuit Ou de femme de nuit dans la personne Alors, l'aîné est une porte spirituelle L'envoûtement peut vous atteindre par l'aîné C'est pour cela que vous remarquerez Que dans certains milieux maléfiques On peut utiliser l'encens Vous voyez, certains commerçants Avant d'ouvrir leur magasin Ou leur boutique Pour attirer, n'est-ce pas Et cette attirance-là, c'est l'envoûtement C'est-à-dire, amener par des moyens maléfiques Les clients vers son magasin Ou sa boutique Quand vous rentrez dans certains endroits Vous sentez des fois une odeur L'odeur d'un parfum Mais ce n'est pas un bon parfum Et des fois, vous ne supportez pas cette odeur Si vous avez l'esprit de Dieu Si vous êtes un enfant de Dieu Vous rentrez quelque part Vous ne supportez pas une odeur Ça peut être dans une maison Ça peut être dans une maison De quelqu'un de votre famille De votre entourage Et vous avez tendance à quitter cette maison Parce qu'il y a une présence maléfique Et il y a un esprit fort D'enchantement D'enchantement D'envoûtement Mais qui voudrait vous atteindre par les nez Alors C'est pour cela que Certaines pratiques On allume des bougies On allume du bois La sang Quelque part Pour répondre l'esprit d'envoûtement Soit attirer quelqu'un Vers le mal Ou amener quelqu'un N'est-ce pas Dans la séduction Par l'aîné Quelqu'un peut tomber dans la séduction Et commettre un péché Voilà Cette porte Spirituelle Qui est l'aîné Nous pouvons passer D'une porte À une autre Quatrième porte La langue La langue Comme vous le savez Est une porte Qui peut libérer la vie Comme la mort Lorsque nous lisons dans Proverbe au chapitre 18 Verset 20 Proverbe Proverbe Chapitre 18 Verset 20 Je dis la parole Au nom de Jésus C'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasit son corps C'est du fruit C'est du produit Pardon De ses lèvres Qu'il se rassasit La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Quiconque l'herbe En mangera les fruits Voilà La mort Et la vie Sont au pouvoir De la langue La langue C'est une porte Qui peut amener La mort Quelqu'un peut faire Une déclaration Une déclaration Qui amène la vie En lui Comme il peut faire Une déclaration Qui amène La mort En lui Et vous savez Que la Bible dit Que Ce que Vous craignez C'est ce qui vous arrive Lorsque vous avez Une pensée négative En vous Vous avez Une attitude Négative En vous Et que Vous exprimez Cette attitude Vous faites Une déclaration C'est avec la langue Vous savez que Le monde a été créé Avec la parole La langue C'est l'expression De la parole Dieu dit Que la lumière Soit Et la lumière Fuit Alors Quand vous exprimez Un sentiment Inattitude Négative Ou positive La langue Va accompagner Par votre déclaration Ce que vous pensez Et la Bible dit Que Ce qu'on redoute Si je crains De mourir Je vais mourir Si je crains D'échouer Je vais échouer Et si je consens De vivre Je vais vivre Si je consens De ressurre Je vais ressurre Et donc La vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue La Bible dit Que c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Vous pouvez avoir Une pensée Négative Pour votre salut Mais Dieu Vous demande N'est-ce pas De confesser De votre bouche Pour parvenir Au salut Dans Romains L'Épître Les Romains Au chapitre 3 Romains 3 13 Je lis la parole Jésus Christ Leur gosier Est un sépulcre Ouvert Ils se servent De leur langue Pour tromper Ils ont sous leurs lèvres Un brunin d'aspic Amen La langue Amène Le séducteur A Faire tomber Quelqu'un Lorsque le serpent A parlé A Ève Avec la langue Ève A reçu Le parole Du serpent Et la séduction Est passée Par la langue La Bible dit L'ère gosier Est un sépulcre Ouvert Ils se servent De leur langue Pour tromper Ils ont sous leurs lèvres Un vénin d'aspic Vous savez que Les gens Qui séduisent Les autres Facilement En l'art N'est-ce pas De séduire Avec de paroles Mensongères Vous savez que Ces gens-là Utilisent Toutes sortes De rues Pour convaincre Dans le mal Les interlocuteurs C'est pour cela Que Votre langue Doit être utilisée N'est-ce pas Pour bénir Pour glorifier Dieu Et non Comme Les occultistes Les satanistes Le méchant Utilise L'ère langue N'est-ce pas Pour tromper Et amener Les autres A commettre L'infamie Dans Romain Toujours Au chapitre 14 Romain Romain 11 Au sujet De la langue Romain Chapitre 14 Verset 11 Je lis la parole Au nom de Jésus Car il est écrit Je suis vivant Dit le Seigneur Tout genou Fléchira devant moi Et toute langue Donnera gloire à Dieu Amen Dieu voudrait que Toute langue D'un enfant de Dieu Donne gloire à Dieu Et non A Satan Les choses Qui doivent sortir De la bouche Des enfants de Dieu Doivent être des choses Qui glorifient Dieu Qui donnent gloire A Dieu Lorsqu'on utilise La langue Pour les mauvaises choses Lorsqu'on utilise La langue Pour des méchancetés Lorsqu'on utilise La langue Pour des mensonges Alors la langue Devient une porte ouverte Qui amène des esprits impurs Parce que Satan Est le père du mensonge Lorsque quelqu'un Aime mentir Et prend plaisir A mentir A mentir A mentir Il finit par devenir Fils du diable Parce que le père du mensonge C'est Le diable lui-même En personne Et c'est lui Qui ment La vérité La vérité n'est pas en lui Et celui qui ment Est fils du diable Donc La Bible nous recommande A dire la vérité Nous qui sommes Des enfants de Dieu Des justes Et de ne pas Nous mentir Les uns des autres Parce que Les mensonges C'est une pratique Qui va attirer Des démons Non seulement Des mensonges Des démons Des séductions Et d'autres esprits Maléfiques A partir de la langue Qui devient une porte N'est-ce pas Spirituelle Où les esprits Maléfiques Peuvent Rentrer A travers la bouche C'est pour cela que Quand nous élevons les enfants Nous éduquons les enfants Apprenons les enfants A ne pas mentir A ne pas dire Des contre-vérités Parce que A force de mentir Notre langue Devient une porte Ouverte A toute espèce De démons Qui vont rentrer A nous Et y habiter La cinquième porte La cinquième porte Spirituelle Ce soir Les oreilles L'oreille L'oreille Est une porte Spirituelle Parce que Ce qui Rentre par l'oreille Ce que tu Entends Détermine Ce que tu Déviens Ce que tu Décides Nous lisons Dans Matthieu Au chapitre 11 Matthieu Chapitre 11 Verset 15 Matthieu Chapitre 11 Verset 15 Je dis la parole Au nom de Jésus Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entend Matthieu 11 15 La Bible dit Que celui Qui a des oreilles Pour entendre 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 Nous lisons Romains Chapitre 10 Verset 17 Ainsi la parole Ainsi la foi Vient de ce qu'on Entend Et ce qu'on Entend Vient de la parole De Christ Amen La foi Vient de ce qu'on Entend Et ce qu'on Entend Vient de la parole De Christ Ce que nous entendons Va avoir de l'influence Sur notre âme Ce qui rentre par l'oreille Tout ce qui rentre par l'oreille Influence l'âme de quelqu'un Or Comme vous le savez L'âme Est le centre Ou la centrale Des émotions De la volonté De la pensée Des choix Que va opérer Quelqu'un Dans sa vie Si nous entendons De bonnes choses Ces bonnes choses Que nous entendons Ont un effet Important Sur nos émotions Sur nos sentiments Et si nous entendons De mauvaises choses Écoutez-moi bien Ces mauvaises choses Ces mauvais discours Voilà pourquoi J'insiste Sur le fait Que les enfants De Dieu Ne doivent pas Écouter N'importe quoi Amen Vous verrez Que dans Les cas De la dépression Une personne Qui déprime Vous dira Chantant des voix Chantant des voix Les voix De sa famille Ou du dehors De sa famille Et pourquoi Les deux mots Vont lui parler Et d'ailleurs Et d'ailleurs Quiconque Entend Le voix De mort Est en lien Avec les esprits De mort Pratique La nécromancie Et la nécromancie C'est une des branches De l'occultisme En même titre Que la sorcellerie Parce qu'un enfant De Dieu Un racheté Couvert par Le sang De Jésus Loin par Dieu Ne peut pas Entendre Le voix Ou la voix De quelqu'un Qui est déjà Décédé Ne peut pas Entendre Le voix De mort Voilà pourquoi Lorsque quelqu'un Déprime Et qu'il entend De voix Ses voix Lui parle Lui donne Des ordres Lui donne Des instructions Au point où Les démons Vont demander A quelqu'un De se jeter Sur les rails De sauter De lui-même De se donner La mort Et ça Ce sont des choses Très courantes Et dans Des cas Des dépressions De la folie Et d'autres maladies mentales Donc c'est une porte spirituelle Avec ses oreilles Tu peux entendre La voix de Dieu Avec ses oreilles Tu peux entendre La voix de Satan Avec ses oreilles Tu peux entendre La voix de Dieu Avec ses oreilles Tu peux entendre La voix des démons Les démons peuvent te parler Voilà pourquoi Il faut que nos oreilles Soient sanctifiées Pour entendre La voix de Dieu Et les choses Qui vont édifier Qui viendront Comme une nourriture Pour notre âme Et la seule chose Qui doit alimenter L'âme D'un enfant de Dieu C'est la parole De Dieu Ou des choses Des discours En rapport Avec la pensée De Dieu Je vais donner Une illustration Vous allez comprendre Cette illustration Quand je parle De l'oreille Comme Porteur Spirituelle Vous pouvez être Très bon Vous avez Des bonnes pensées Vos pensées Sont pures Vous n'êtes pas Un méchant Mais Quand vous écoutez Un méchant Vous écoutez Un discours Décourageant Vous écoutez Quelqu'un Qui critique Toujours Les autres Vous écoutez Des acquisateurs Savez-vous Que l'acquisition Est la caractéristique Essentielle De Satan Quand vous avez Au milieu de vous Des frères Ou des sœurs Qui vous appellent Souvent Pour acquiser Les autres Pour critiquer Les autres Sachez Qu'ils ont La marque De Satan Un enfant De Dieu Ne peut pas Être acquisateur Parce que C'est la marque De Satan Alléluia Si tu deviens Acquisateur Tu es au service Du diable Alors A force D'écouter Un méchant Les soirs Il vous prend Une heure au téléphone Non Moi ces choses Ne m'intéressent pas Vous savez C'est pas bon Moi J'ai créé mon Dieu Et tout Ok Mais vous l'avez Écouté Mais ces choses Ne vous intéressent pas Vous Vous craignez Votre Dieu Le lendemain Il vous appelle Même discours Ah mais vous savez Les frères Patience Mais vous savez La sœur Lucie Mais vous savez Tel 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 Soit sur votre mari Soit sur votre femme Soit sur un ami Soit sur l'église Il y a des gens Qui ont abandonné Les assemblées Pour avoir laissé Aux rebelles Ceux qui détruisent Les églises Qui partent en rébellion Vous savez Vous savez que toute personne Qui part en rébellion Est poursuivie Par un esprit De malédiction Et Sa mission C'est d'entraîner Plusieurs d'autres Dans sa voix Quand vous lisez La parole de Dieu Toute personne Qui s'y citait Il y rébellion Au milieu de l'assemblée Était détruire lui Et tout ce qui était Autour de lui Toute sa maison Comme l'état de Corée Par exemple Englouti avec tout Ce qui était Autour de lui Parce que La malédiction Est transmissible La malédiction C'est répondre Dans la maison De quelqu'un Et autour de lui Et c'est pour cela Qu'il faut s'éloigner Des gens méchants Il faut s'éloigner Des coûts Des choses Qui sont dites Contre les autres Et il faut S'éloigner D'écouter les injures Ceux qui insultent Les autres Donc A force de parler A force de parler Tu n'as pas de problème Avec quelqu'un Mais à force Que tu ententes Que tu ententes Qu'est-ce qui va se passer Ce que tu as entendu Va avoir N'est-ce pas Un effet Sur ton âme Or l'âme Est le lieu Où se trouvent Nos émotions Et nos sentiments Et parce que Ton âme a été affectée Ton sentiment A été affecté Avec un mauvais discours Avec un discours Mensongère Et Tu vas agir Comme cela Tu vas faire Comme cela Tout simplement Parce que Tout est passé Par l'oreille L'oreille C'est une porte Spirituelle Où tu entendras Des bonnes choses Et ces choses Vont t'aider A ce que tu sois Édifié Et que tu grandisses Dans la foi Que tu réussisses Dans la vie Où tu vas Entendre Des mauvaises choses Qui vont te détruire Je vais vous donner Une illustration Pour que vous compreniez Comment l'oreille Est une porte Spirituelle Et une porte Qui peut entraîner Les choses Qui peut amener Les choses Qui vont changer Votre esprit Et votre raisonnement Vous étiez juste Bon Vous devenez mauvais Un sociologue Un sociologue Disait L'homme Il est bon Mais la société Le rend Mauvais Comment la société Le rend Quelqu'un mauvais Il y a des personnes Autour de la personne L'environnement Qui met Où vit la personne Ce que la personne Mange Ce que la personne Entend Nous parlerons aussi De ce que nous mangeons A force d'entendre Un discours Négatif Tu deviens Négatif A force d'entendre Un discours Positif Tu deviens Positif C'est pour cela Qu'il faut Sanctifier Les oreilles Ne laissez pas N'importe quoi Rentrer Et passer Par vos oreilles Une petite illustration Et vous allez comprendre Une jeune fille Est arcellée Par un garçon Mais qu'elle Ne pouvait pas Aimer du tout Qu'est-ce que les filles Dissent C'est pas mon genre N'est-ce pas maman C'est ça C'est pas mon genre Hein Voilà Elle n'a pas tort Chacun Ou chacune A sa pointure Mais voilà Que cette fille A chaque fois Qu'elle passe Pour aller au travail Pour aller à l'école C'est jeune homme Au coin de la rine Tous les jours Tu sais que je t'aime Tu sais Moi Toutes les paroles Qu'est-ce que tu as Et la fille L'insulte tous les jours Peut-être que c'est quelqu'un Qui a Un défaut corporel La fille va avoir honte D'aimer quelqu'un comme ça Laissez-moi vous dire Un mois Il est toujours là Ça va chérie C'est qui ton chérie Toi Vous apprendrez un jour Que cette fille Est avec ses garçons Vous savez pourquoi A force d'écouter Au départ Il n'y avait pas d'amour A force d'écouter Ces garçons Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours C'est pour cela Vous Vous allez rencontrer Deux personnes Et des fois Les gens vont se poser Des questions Comment ils se sont Rétrouvés ces deux là C'est à cause De leur rêve Et c'est pour cela Pour ceux qui viennent Du Congo On a appelé La drag L'itouille C'est-à-dire l'oreille C'est ça C'est une illustration Importante Tu vas aimer Quelqu'un Que tu ne devais pas aimer Parce que Tous les jours Tu l'entends À moins que tu bouges Tes oreilles Amen Et c'est comme ça Que Satan Travaille Satan Ne lâche pas Facilement Il reviendra Il reviendra Tu entendras Tu entendras Tu entendras Tu entendras Et tu finiras Par Céder Tout simplement Parce que L'oreille Qui est une porte A amener Tout Au niveau De l'âme Et tes sentiments Ont été Affectés Tu n'as plus De résolution Tu n'as plus De décision Voilà pourquoi Pour nous Les enfants de Dieu Notre foi Vient de ce que Nous entendons Et ce que nous entendons Vient de La parole Du Dieu Si vraiment Quelqu'un T'appelle au téléphone Ou à ton travail Pour t'entraîner Dans les choses Comment les gens Se retrouvent même Dans les sectes Voyez les témoins Des joueurs Il ne faut pas Très témoins Des joueurs Si tu deviens Témoins des joueurs Tu deviens Antichrist Pourquoi je dis cela Les témoins Des joueurs D'abord Ils ont falsifié La Bible Ils ont Écrit L'ère Bible A leur manière Et si tu n'as pas La connaissance Des écritures Tu ne peux pas Voir cela Et c'est pour cela Quand je vois Des bien-aimés Avec les Bibles Les témoins des joueurs Je leur conseille De me les rendre Et je leur propose D'acheter La bonne Bible Quand vous lisez Dans l'évangile De Jean Au chapitre premier Au commencement Était la parole Et la parole Était Avec Dieu Et la parole Était Dieu Donc Dans notre Bible Normal Le Dieu Dont on parle C'est Christ Mais Les témoins de Jéhovah Étant donné Qu'ils ne croient pas A la divinité De Christ Pour les Christ C'est un homme C'est pas un Dieu Ce qui est faux Dans l'ère Bible Ils ont écrit Dieu Avec des Minesquilles Pour dire que Christ N'est pas Dieu Mais S'il n'est pas Dieu Pourquoi vous avez mis Dieu Avec des Minesquilles Il fallait se mettre Homme Amen Or Quand on met Dieu Avec Dieu Avec des Minesquilles C'est un faux Dieu Une divinité païenne Donc Ils traitent Christ D'un faux Dieu Ce sont des antichrists Amen Maintenant Comment les chrétiens Dans nos églises Finissent par Devenir Les témoins de Jehovah L'oreille Les témoins de Jehovah Tu peux les chasser Lundi Yves et mardi Pring Pring Amen Tu refuses D'ouvrir le mardi Le mercredi Ping 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 Amen Je vais vous dire quelque chose Sans Sans discrimination Sans Vraiment Sentiment Racial Lorsque les témoins de Jehovah Vont en campagne Ils ciblent sur les interformes Les appartements Les noirs Parce que les noirs Sont manipulables Vous savez pourquoi Pourquoi ils sont manipulables Parce que les noirs Aiment entendre N'importe quoi Si vous êtes dans le meuble Vous verrez que les témoins de Jehovah Ne vont jamais frapper A la porte de moi Je me permets de vous les dire C'est comme ça L'ère stratégie Donc à force de venir Chez vous Vous devriez pas Les recevoir Parce que quand vous les recevez Ils sont porteurs d'un esprit C'est l'esprit d'antichrist Christ n'est pas Dieu C'est grave Il ne croit pas au miracle Le miracle n'est pas possible Vous recevez Les témoins de Jehovah L'esprit que vous emmenez Dans votre maison C'est l'esprit anti-miracle Demain vous avez une maladie Vous avez un problème Vous allez demander un miracle à Dieu Mais votre maison Est sous l'esprit Et sous l'esprit anti-miracle Esprit anti-Christ Donc les témoins de Jehovah A force de venir A force de venir Les gens finissent par leur ouvrir la porte Et à force de venir Avec leurs livres Les gens Deviennent Facilement Témoins De Jehovah Donc l'oreille Vous ne devez pas écouter n'importe quoi Aujourd'hui Vous avez les réseaux sociaux Vous savez Quand vous prenez L'église primitive La première église La Bible dit que les gens étaient assidus dans les temps Les gens allaient Aux réunions de l'église Pour être enseignés Vous allez dans l'église De Béret La Bible dit que les chrétiens De Béret Ataient là A étudier La parole de Dieu Autant des apôtres Il y avait des faux enseignants Comme aujourd'hui A la différence C'est que les faux enseignants De l'époque Allaient Dans des lieux publics Proposer des faux enseignants Des faux enseignements Ou dans des maisons Des gens Et les premiers chrétiens Ataient avertis Mais aujourd'hui Les faux serviteurs Les faux enseignants Sont dans les réseaux sociaux Je vais vous dire Quelque chose Vous êtes Garantis Lorsque quelqu'un Vous enseigne Dans l'église Parce que vous les connaissez Vous connaissez son témoignage Vous êtes garantis Et celui qui n'est pas Dans l'église locale Qui est dans les réseaux sociaux Sans église Ne peut pas être Une garde Pour vous Amen Amen Parce que On ne peut pas citer Des noms des gens Méfiez-vous La Bible dit Qu'on les reconnaîtra Par l'air Entendez Ce qui contribue A l'édification De votre foi L'oreille Est une porte Une porte spirituelle A force d'entendre Des faux serviteurs Les mauvaises choses S'ils ne servent pas Dieu En vérité L'esprit de celui Qu'il sert Vous sera communiqué D'une façon ou d'une autre Parce que vous les écoutez Hallelujah Maintenant n'allez pas imaginer Il s'agit de qui Ne faites pas des enquêtes Amen Votre problème C'est de ne pas écouter N'importe Nous sommes dans Les temps de la fin Que le Seigneur Vous bénisse